Deuxième partie de cette vidéo qui tente, sur la base d'un travail avec l'intelligence artificielle, Tchadjipiti, de poser un tableau dans un monde virtuel où il y aurait une partie de la population qui cherche à annihiler le socle civilisationnel pour pouvoir bien évidemment asseoir un pouvoir plus affirmé. Je veux dire, écoutez, c'est toujours la même chose dans l'histoire de l'humain, ça se résume toujours à prise de pouvoir et de richesse. Voilà. Donc quand vous prenez des pouvoirs et des richesses, vous les prenez forcément à quelqu'un et vous, vous voulez en jouir au détriment de l'autre personne. Donc on en est toujours là. Donc j'ai posé le tableau dans la première vidéo. Enfin du moins, Tchadjipiti a posé le tableau. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'elle propose. Cette fameuse intelligence artificielle a demandé à Skynet. Ah ouais, mais c'est bien beau tout ça. Tu nous as décrit un tableau qui n'est pas terrible. C'est même angoissant limite. Mais comment on fait ? La question est posée. Alors je continue la lecture de ce tweet. Évidemment, comme toujours, il n'y a pas de ressemblance avec ce que l'on vit, notre période actuelle, machin, etc. On est juste sur un exercice littéraire. Alors, voici le prompt. Dans ce monde fictif, une partie de la population s'en est rendue compte. Il y a quand même qui se réveillent de temps en temps. Alors, comment faire pour 1. Se protéger du piratage mental ? C'est important. 2. Combattre et résister face à l'autre partie. Et 3. Protéger les enfants, bordel. C'est la base. Protéger les enfants. Si vous ne protégez pas vos enfants, il n'y a plus d'avenir possible. Alors, réponse de ChadGPT. Dans ce monde fictif, où une partie de la population a pris conscience de la guerre des esprits, voici comment ils pourraient se protéger, combattre et protéger leurs enfants. Alors, premier point, se protéger du piratage mental. Comment on fait ça ? Ça passe par différents points. 1. Éducation et conscience critique. Ah, ça ressemble un petit peu à ce que je propose, moi. Voilà, toute proportion gardée. Chacun devrait avoir sa part. Si chacun faisait un petit peu, peut-être que ça ferait boule de neige et qu'on serait un peu plus... On serait peut-être mieux. Alors, éducation et conscience critique. Développer des programmes éducatifs axés sur la pensée critique, l'analyse des médias et la détection de la manipulation psychologique. En d'autres termes, aller voir Conspiracy Watch et les Gugus pour écouter ce qu'ils ont à dire, et qu'ils se limitent toujours à la même chose, c'est « Ah ben non, ça c'est de la fake news, il ne faut pas écouter », ou alors lui, il dit n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça développer son esprit critique. C'est autre chose. Ça repose sur une éducation, ça repose sur un process, ça repose sur l'accès à des sources différentes et parfois contradictoires. Et même quand les sources sont les mêmes pour tout le monde, eh bien l'interprétation de ces sources peut être parfois contradictoire. Il faut l'accepter. En histoire, par exemple, et ça c'est un de mes maîtres à la fac qui le disait, en tant qu'historien, on dispose tous des mêmes sources, que ce soit l'archéologie, les textes, etc. Mais on n'arrive pas aux mêmes conclusions toujours. Et il rajoutait, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est heureux. Oui, c'est heureux, parce que si tout le monde est d'accord sur le même truc, c'est la pensée unique. Et puis en général, on s'aperçoit qu'il y a toujours une petite censure derrière. On force les gens, quand même, à un moment donné, à adhérer au narratif officiel, quel que soit le sujet. Que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine... Oui, quand je pense à la science, on parlait de l'histoire, en archéologie, c'est la même chose. Les gens font des recherches. Mais quand ils trouvent des choses un petit peu dérangeantes, on va dire, ils mettent ça dans des caisses, quoi. Parce qu'ils ont peur d'être la risée de leurs confrères, de ne plus avoir de budget, etc. Donc il y a une auto-censure également qui s'opère et qui fait que tout le monde adhère plus ou moins au narratif officiel pour des raisons... On l'a vu pendant le Coco Circus, encore une fois. Les gens ont peur, les gens veulent conserver leur boulot, leur réputation. Comme il y en a 150 et 3 qui disent non, je ne suis pas d'accord, mais il y en a 150 qui disent non, c'est comme ça. C'est le comportement grégaire, moutonnier. Les gens vont plutôt aller vers ce que la majorité pense, parce que c'est rassurant. C'est faussement rassurant. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, technologies sécurisées. Utiliser des technologies de communication sécurisées et cryptées pour protéger les informations et les discussions privées. Alors ça, ça devient de plus en plus difficile, bien évidemment, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Telegram, par exemple, bon... Alors il y a des systèmes alternatifs, probablement. Moi, je ne suis pas très versé dans l'informatique. On ne peut pas être non plus au courant de tout. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut revenir au pigeon voyageur. Peut-être qu'il faut éteindre son téléphone quand on a une conversation privée pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans être censuré automatiquement ou risqué de voir débarquer une brigade le matin, parce que... Enfin, bientôt, le truc, ça va être Minority Report, quoi. On va dire... Ah ! On a vu dans une boule de cristal que vous alliez commettre un crime. Donc on vous arrête avant. C'est intéressant, parce que tous les films d'anticipation, comme ça, des films de science-fiction, sont en avance, finalement, sur ce que l'on vit. C'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça, là, cet exercice réalisé avec ChatGPT dans un monde virtuel me paraît quand même très intéressant, parce que ça peut nous pendronner quand même dans la réalité, notre réalité. Alors santé mentale, on continue. Santé mentale, ça c'est important. Promouvoir des pratiques de bien-être mental, telles que la méditation, la thérapie et les techniques de résilience pour renforcer la résistance mentale. J'essaye, moi, de faire la promotion de tout ça. Travail à mon travail. Et puis mon triptyque. Un corps sain et résilient, un mental affûté et une assise spirituelle forte. Je ne peux pas faire mieux. ChatGPT, d'accord avec moi. Ça me rassure. Alors, filtrage des informations. Créer des réseaux de médias alternatifs et des plateformes de partage d'informations fiables pour contourner la propagande. Alors, le filtrage de l'information, pour moi, il est important. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Pourquoi ? Parce qu'on a... C'est comme sur les marchés financiers, il y a beaucoup de bruit. Et il faut distinguer le bruit. Il y a 95% de bruit des signaux véritables. C'est-à-dire l'information utile, enfin qui vous sera utile à vous. Et on est toujours effectivement dans un monde où l'émotionnel est toujours mis au centre de tout. Alors, il y a effectivement l'instrumentalisation de l'émotionnel. Je veux dire, voilà, l'abbé Pierre, ceci, aurait touché un saint à 95 ans. Ouh là là ! Donc, on le condamne, il ne peut plus se défendre, bien évidemment, parce qu'il a quitté cette terre depuis un certain temps. Mais, voilà, donc on va peut-être débaptiser les rues, machin. Les gens, aujourd'hui, sont condamnés déjà avant d'avoir été jugés. C'est quand même impressionnant. On va vous enlever des plateformes, etc. Alors qu'il n'y a pas eu de jugement, on va dire, dans un tribunal pour vous condamner véritablement. Une suspicion de la foule, on va dire, portée par l'émotionnel, s'indigne, machin. Et donc là, du coup, ben voilà, c'est la mort sociale. Vous êtes filipendés de partout. Évidemment, il y a des mecs qui attisent le truc derrière. Mais, voilà, c'est la notion de justice derrière. Voilà, vous êtes déjà condamnés avant même d'avoir été jugés. Bref. Donc, le filtrage des informations, on revient à ça. Ça contribue aussi à votre santé mentale. C'est-à-dire, si vous vous nourrissez tous les jours de... Enfin, je veux dire, vous pouvez ouvrir n'importe quel canard ou blog, machin. Enfin, il est clair qu'il y a des saloperies qui se déroulent dans le monde au quotidien. Enfin, et même dans votre pays. Je veux dire, quand on voit... J'avais vu en France, je ne sais plus combien, combien de milliers, de dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent tous les ans. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un pays sous-développé, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même... Mais, vous n'en entendez pas forcément parler tout le temps. Alors, on va vous sortir l'affaire du petit Grégory, et puis ça va tourner en boucle. Mais bon, tous les jours, il n'y en a pas combien de dizaines qui disparaissent. Donc, cette information, elle est bien évidemment manipulée dans le sens où on la filtre pour vous, d'une certaine façon. Donc, vous, derrière, quand vous captez l'information, vous devez également la filtrer pour déterminer ce qui vous est utile, d'un point de vue concret, matériel, c'est-à-dire pour entreprendre des actions derrière, de ce qui n'est que du bruit, finalement, qui est destiné à vous occuper, à vous occuper l'esprit, à vous occuper émotionnellement et à vous détourner de votre action véritable. C'est-à-dire les actions que vous devez entreprendre, vous, pour améliorer votre situation, vous mettre à l'abri, ou aller mieux, tout simplement. Donc, ça, c'est... Filtrage des informations, c'est indispensable. Alors, formation à la cyberdéfense. Donc là, on est encore sur autre chose, évidemment. Donc, enseigner les compétences de base en cybersécurité pour éviter le piratage des systèmes personnels et communautaires. Ah, c'est drôle, parce que dans l'Apocalypse 2030, j'avais parlé des hackers. Et oui, c'est... On est dans un monde qui tourne autour de l'informatique. Alors, tant que le système électrique fonctionne, voilà, tout est dématérialisé, tout passe par l'informatique, les réseaux. Et il est vrai que c'est des compétences, à mon sens, qui sont indispensables dans le cadre du monde aujourd'hui. Évidemment, si on considère qu'à un moment donné, on sera dans un environnement à la main de max, il faudra peut-être mieux savoir faire du feu à l'ancienne. Je ne sais pas s'il y a une troisième guerre mondiale. Il faudra peut-être savoir réutiliser les Silex à nouveau. Mais aujourd'hui, effectivement, les compétences dans le domaine de l'informatique ont de l'avenir. Bref. Alors, deuxième point, deuxième point important, combattre et résister face à l'autre partie de la population. Alors, on est quand même sur du tchat GPT. On est quand même, il faut quand même qu'il y ait, c'est politiquement correct. Puis on est dans le cadre légal, quand même, toujours. Il faut, de toute façon, voilà, on est obligé de rester dans un cadre légal. Donc, organisation communautaire. Voilà, créer des réseaux de soutien communautaire solide où les individus peuvent se rassembler, partager des ressources et se soutenir mutuellement. Alors, ça, c'est important parce que, effectivement, dans la résistance, on a une forme de résistance active. quand on subit au quotidien un matraquage de propagande, de valeurs qui ne sont pas les vôtres, ou vous faire avaler le wokisme, par exemple, un coup de massue à un moment donné, eh bien, ça fait quand même du bien de pouvoir échanger avec des gens qui pensent différemment, qui sont alignés comme vous, quoi, tout simplement. Moi, perso, il y a des choses qui me plaisent dans le monde moderne. On a des opportunités, on a des facilités qu'on n'avait pas avant, mais je trouve qu'on a perdu beaucoup, 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 avec, finalement, l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux, le tout informatique. Voilà, moi, je regrette, effectivement, les années 80. Quand je suis dans les pays de l'Est, là, je vois les gamins, alors, ils ont des téléphones, bien sûr, mais les mômes, ils jouent, ils sont dans la rue, ils jouent à des jeux qu'on jouait nous, à la marrelle, ils jouent à cache-cache, ils font du vélo, ils tapent dans des ballons. À l'ancienne, quoi, les vieux sont dehors, sur des bancs, on a les mamies, là, les tours de contrôle dans les villages, qui jactent, voilà, mais qui chouffent, comme on dit, qui regardent s'il y a un gamin qui, éventuellement, pourrait se faire embêter, comme ce que j'ai connu, moi, dans les années 80, dans mon village, en Lorraine, et donc, il y a beaucoup plus d'échanges humains, véritables, dans la vraie vie, on n'est pas dans le virtuel, ça, ça, c'est important, alors déjà, virtuellement, évidemment, être aligné avec une communauté de gens, une communauté d'idées, c'est bien, il ne faut pas s'y enfermer non plus, mais effectivement, dans la vraie vie, c'est encore mieux, voilà. Ah, alors, autre point, activisme et mobilisation, donc organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et des initiatives de défense des valeurs culturelles et morales. Ouais, bon, ok, activisme et mobilisation, ouais, bref, moi, je pense qu'on est dans une fin de cycle, qu'on n'a pas un contrôle énorme là-dessus et qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre à surfer, tout simplement, et qu'on ne va pas changer la course des événements avec nos petits bras musclés comme ça, directement, machin, et, alors, ouais, moi, je pense qu'effectivement, se reconnaître entre soi, avoir compris ces changements de cycle, s'y préparer et y faire face avec la meilleure attitude qui soit, qui est celle des valeurs traditionnelles, je suis désolé, c'est comme ça, ça me paraît pour moi, voilà, après, en fonction de la course des événements, quand on voit la Révolution française, par exemple, et l'épopée napoléonienne, Napoléon est un produit de la situation à un instant T, je ne pense pas que Napoléon, à un moment donné, se serait dit je vais prendre le pouvoir à l'époque de Louis XIV, par exemple, il y avait déjà quelqu'un qui était en place puis qui tenait bien le truc, donc lui, il est arrivé à un moment où c'était possible, où il y avait des opportunités, où il y avait ce changement, un changement de paradigme, de cycle, et il a influé la course des événements, aujourd'hui, on n'en est pas là, on est dans un, effectivement, ça continue de descendre, mais on est dans une structure qui est toujours en place, donc il est important, à mon sens, de se préserver, aller dans la rue pour manifester, moi je ne vois pas, je n'en vois pas l'intérêt, c'est contre-productif, vous ne serez pas écouté, à mon sens, et puis ça vous détourne, vous, de la mise en place de systèmes qui vous servent directement, parce que, en faisant ça, on fait de l'activisme, on se mobilise, on, on, mais enfin, c'est quoi l'idée ? C'est de montrer que vous êtes visible et puis d'obtenir des choses, enfin on a bien vu, les gilets jaunes, ils ont obtenu zéro, à part des, bref, se retrouver à l'hôpital, quoi. Alors, infiltration et contre-propagande, ah, ouf, là on attaque dans le dur, former des groupes pour infiltrer les réseaux de l'autre partie et diffuser des messages qui contre la désinformation et la propagande. Bon, ouais, c'est intéressant, donc effectivement, ça demande beaucoup d'énergie aussi, une volonté de le faire pour le groupe, voilà. Après, chacun a sa propre recette personnelle en fonction de ce à quoi il croit et de ce qu'il peut mettre en place en termes de ressources pour apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Moi, personnellement, je suis plus sur le versant de la transformation, de la transformation des consciences, tout simplement, de l'éveil des consciences, d'une certaine façon. L'idée, c'est de faire réfléchir, de travailler sur ce fameux triptyque du corps, un corps solide, un mental affûté et une assise spirituelle forte. C'est déjà pas mal. Chacun son truc. Voilà. Bref, donc c'est toujours intéressant de savoir qu'on a, enfin, que ChatGPT propose cette alternative. Ah, alors ensuite, il propose des alliances stratégiques. Voilà. Alliance stratégique, former des alliances avec d'autres groupes ou des nations qui partagent les mêmes valeurs et objectifs pour renforcer la résistance. Alors ça, je l'avais évoqué dans l'Apocalypse 2030. C'est une possibilité. Bien évidemment, ça s'est toujours produit comme ça dans l'histoire. Quand vous prenez une nation qui est en guerre, par exemple, eh bien, il y a une faction qui va chercher des ressources auprès d'un pays étranger ou frontalier. J'avais donné l'exemple de la guérilla en Grèce, il me semble. Ils avaient des bases arrières dans un autre pays où ils se ravitaillaient, machin, et puis ils repartaient au combat. On voit ça tout le temps, partout. aujourd'hui, effectivement, ça pourrait être la Russie qui a un positionnement, on va dire, plus traditionnel. Et des factions de résistants pourraient se rapprocher, effectivement, des autorités russes pour pouvoir avoir une assise logistique. Voilà, ça, c'est tout à fait concevable. C'est des procédés qui sont connus, qui ont déjà été utilisés dans l'histoire. Il n'y a rien de secret là-dedans. Il faut juste le rappeler, tout simplement. Et en se rappelant également qu'il y a toujours un jeu de pouvoir perpétuel. Quand il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les Américains voulaient instaurer un gouvernement à eux, en France. Voilà, pour que la France soit une colonie, c'est une forme de protectorat. Ça ne s'est pas fait avec De Gaulle. Bon, il y a une petite révolution colorée en 68, donc il s'est fait dégager après, quand même. Mais bon, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc là, il y a toujours une lutte de pouvoir. C'est un jeu subtil. Il ne peut pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre et vous dire je m'associe avec les bons qui sont dans un autre pays et puis quand on prendra le pouvoir, on sera tranquille. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'histoire est beaucoup plus subtile et la psyché humaine également. Alors, utilisation des nouveaux médias, exploiter les plateformes de médias sociaux et les technologies de pointe pour diffuser des messages de résistance et de prise de conscience. Intéressant. Moi, c'est ce que je fais. Je diffuse des messages de prise de conscience. Pourquoi ? Parce que je crois fermement au développement personnel. En partant de la base du travail sur le physique, je travaille sur mon physique mais d'une façon traditionnelle, avec du sens. Voilà, parce que je crois profondément à la qualité de l'activité physique pour développer une personnalité forte, assise. Mais je reconnais également que ça ne suffit pas. Il y a un travail sur le mental, sur la conscience, sur ces choses-là. Parce qu'on le voit bien dans le sport, tout simplement, vous avez potentiellement un corps athlétique, vous avez des qualités athlétiques, mais c'est votre mental qui, à un moment donné, va faire défaut vos valeurs, vos prises de décision, etc., vos biais psychologiques, vos propres limites. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui est fondamental parce que si ce n'est pas pris en compte, vous n'allez pas atteindre votre plein potentiel, en fait, tout simplement. Et donc, dans ce cadre-là, on est bien obligé de se remettre en question soi-même, de lutter contre ces biais psychologiques et sur les manipulations de la programmation que l'on a tous subies, que ce soit par l'éducation, même nos parents, tout simplement, à récupérer les gamelles de nos parents et puis de la société dans laquelle on vit. Je veux dire, en France, ça a été gangréné par le gauchisme. Voilà, si vous êtes entrepreneur, c'est catastrophe. Peut-être qu'il vaut mieux aller au Texas ou aux États-Unis à une certaine époque où il y a encore cette volonté entrepreneuriale où, effectivement, on ne peut pas considérer que chaque entrepreneur est un, comment dire, est un loup qui veut asservir l'homme, parce que c'est un peu le problème de la France. Le moindre artisan ou chef d'entreprise, entre guillemets, aura considéré que c'est l'équivalent du milliardaire du 19e siècle aux US avec son gros cigare alors que la plupart des mecs, ils galèrent comme des glands. Il vaut mieux être parasite en France qu'entrepreneur alors que ces gens-là, on prend des risques, on met nos couilles sur la table, on risque tout et très souvent, on perd tout. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Donc, effectivement, il faut s'affranchir des programmations qui ont été mises en place par le cercle familial, par l'école et par l'État. Et quand je dis l'État, c'est la société dans laquelle vous évoluez. Il y a des valeurs, enfin, pas des valeurs, mais un ensemble de concepts ou de valeurs sociétales à un instant T qui vous sont plaquées sur vous mais qui ne vous correspondent pas forcément. Il faut savoir détricoter tout ça parce que tout ça, c'est des limites qui vous empêchent de vous réaliser. Donc ça, c'est super important. Voilà, c'est comme ça. Ah, alors ensuite, le troisième volet, celui-ci, il est super important aussi. Protéger les enfants. Protéger les enfants. Alors, éducation à domicile et alternatives. Alors, ça, c'est de plus en plus compliqué, mais bon, voilà, bref. Développer des alternatives éducatives telles que l'éducation à domicile, les écoles communautaires ou les programmes privés qui enseignent des valeurs traditionnelles et critiques. On doit, à travers la pédagogie et la transmission du savoir, s'orienter vers le développement du sens critique de l'individu. Moi, c'est mon socle de croyance. Je ne veux pas plaquer des connaissances sur quelqu'un, plaquer ma vision du monde. Mon travail consiste à choquer, perturber pour faire réfléchir et vous donner des outils, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, des pistes, au niveau spirituel également, qui vous permettent de développer votre propre socle en fonction de ce que vous êtes, en fonction de ce à quoi vous aspirez et ce à quoi vous croyez. C'est déjà assez ambitieux. L'idée, ce n'est pas, justement, d'avoir une pensée unique, mais de proposer des outils pour pouvoir, justement, développer des pensées alternatives. On est bien d'accord. Alors, contrôle des médias, limiter l'exposition des enfants aux médias traditionnels et les guider vers des contenus éducatifs et culturels appropriés. Et j'ai envie de dire, vos mômes, enlevez leur putain d'écran, faites-les sortir, faites-les jouer dehors, faites-les rencontrer d'autres gamins comme eux, laissez-les vivre, laissez-les faire des expériences, ils vont se blesser, et ils vont apprendre, tout simplement. On a grandi comme ça, on n'est pas mort. Bref. Formation des parents. Alors, enseigner aux parents comment repérer les signes de manipulation mentale et comment éduquer les enfants. Bah ouais, mais bon, de façon à ce que les enfants soient les plus résilients possibles face à toutes ces influences. Moi, je veux bien. Mais évidemment, si les parents ne sont pas formés, qu'est-ce que vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas formé vous-même, à développer votre sens critique, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux mômes ? Donc bon, là, ça devient difficile. Alors, programme jeunesse, créer des programmes pour jeunes axés sur le développement des compétences sociales, la pensée critique et les valeurs morales et culturelles. Moi, j'ai grandi avec Raon. Voilà. Bande dessinée, superbe bande dessinée, qui transmettait des valeurs, les valeurs du héros, Raon, qui était un homme de, pas de Néandertal, enfin bref, un homme préhistorique et qui suivait un code de conduite et qui était, on va dire, fidèle aux valeurs transmises par son père adoptif. et dans ses aventures, il était confronté perpétuellement, effectivement, à deux choix possibles. Est-ce que, voilà, je renie mes valeurs ou est-ce que je les confronte et je suis fier ? Quand on a 10 ans et puis qu'on lit ça, ça structure, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que les gamins lisent aujourd'hui dans les mangas, c'est... Bon, bref. Et je pense qu'effectivement, il faut développer de plus en plus de programmes qui vont dans ce sens pour valoriser à nouveau, eh bien, oui, les valeurs traditionnelles qui sont belles, le courage, la loyauté, l'amitié, la générosité, etc., etc. Ça passe par les enfants, tout passe par les enfants. Alors, communauté solidaire, encourager la formation de communautés où les enfants peuvent interagir avec des pères partageant les mêmes valeurs, renforçant ainsi leur identité culturelle et morale. Moi, quand j'enseignais le karaté à des enfants, je transmettais pas seulement une technique, je transmettais des valeurs à travers les valeurs guerrières. Voilà. Et j'avais pas la prétention d'en faire des champions. J'ai rien à foutre, moi. Je veux en faire des champions de la vie. Oui, ça, oui, c'est important pour moi, mais briller en tant qu'enseignant à travers la réussite en compétition de mon élève. Ça m'intéressait pas. Ceux qui étaient doués pour ça, je les poussais, bien évidemment, mais tout le monde n'est pas doué pour la compétition, n'a pas envie de le faire. Voilà, c'est comme ça. Par contre, je sais une chose, c'est que tous les mômes qui sont passés chez moi, eh bien, j'ai essayé de leur partager mes valeurs, une assise qui est censée les aider dans la vie, les aider dans leur vie d'adulte même. Voilà. Et ça, j'en suis convaincu. Quand j'ai réussi ça, eh bien, j'ai réussi beaucoup de choses à travers mon travail d'enseignant. Alors, actions concrètes. ChatGPT propose un certain nombre d'actions concrètes. Ateliers de sensibilisation, organiser régulièrement des ateliers pour éduquer les adultes et les enfants sur les techniques de manipulation mentale et la manière de les contrer. Ça, c'est super important. C'est super important. Réseau de communication sécurisé. Mettre en place des plateformes de communication sécurisées pour échanger des informations sensibles sans risque de piratage. On va laisser ça aux informaticiens spécialisés du truc. Bibliothèque et ressources éducatives. Ça, c'est super important. Lisez, bordel. Offrez des livres avec des gens, des auteurs qui ont des visions différentes. Et justement, c'est en confrontant des visions différentes que l'on développe soi-même une sensibilité qui nous est propre. Puisqu'on va piquer un peu de ça, un peu de ça, on se fait sa propre idée. C'est ça le plus important. Lisez des livres. Donc, bibliothèque et ressources éducatives. Créer des bibliothèques et des centres de ressources où les gens peuvent accéder à des informations vérifiées et des œuvres culturelles et philosophiques importantes. Il n'y a rien qui devrait être interdit. Rien. À partir du moment où on censure, c'est que le message qui est porté, c'est un message qui est dangereux. Oui. Oui, parce qu'on le censure et on veut le censurer. Mais le message qui est porté, même s'il est sulfureux, même s'il est alternatif, il va forcément se confronter à d'autres messages. Et c'est sur cette base-là que le récipiendaire, celui qui lit, celui qui capte ces informations, fait sa propre idée et se construit. Donc, à mon sens, moi, perso, je bannirai toute censure. Voilà. C'est comme ça. Pour moi, la moindre censure, c'est la marque d'une faiblesse. Voilà. C'est tout. Ensuite, groupe de soutien. Formez des groupes de soutien pour les personnes touchées par la guerre des esprits, leur offrant des conseils, des ressources et un soutien moral. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, notamment depuis le Coucou Circus auprès de la jeunesse, je suis effaré avec ce walkisme. Des gamins qui sont vraiment en perte de repère. C'est gravissime. C'est gravissime ce qui se passe parce que on a affaire à des mômes qui ne sont pas capables de choisir leurs programmes télévisés ou qui ne sont pas en âge de conduire et on va leur dire oui, tu peux choisir ton sexe. Mais derrière, ça veut dire prendre des médicaments, faire une chirurgie, enfin des trucs lourds, c'est criminel. Pour moi, c'est proprement criminel alors qu'on devrait s'orienter sur la formation justement parce que quand il y a un manque de maturité, les décisions ne sont pas bonnes. Les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc plutôt que de se concentrer sur le développement de l'enfant et un développement sain, c'est-à-dire qu'il respecte ce qu'il est lui au fond de lui-même en l'exposant à différentes idées, à différents modes de fonctionnement, à différentes valeurs pour qu'il puisse se construire là-dessus lui-même en développant son esprit critique et ensuite il arrive à un degré de maturité qui lui permet effectivement de déterminer s'il doit faire quelque chose. Mais là, on est vraiment totalement dans autre chose. On est dans un truc qui est vraiment dégueulasse. Donc effectivement, des groupes de soutien, oui, c'est super important. Il faut préserver les enfants. Préserver les enfants. Alors, Tchadjpt conclut en disant en combinant ses approches, cette partie de la population pourrait non seulement se protéger et résister, mais aussi assurer la transmission de ses valeurs et de son héritage culturel aux générations futures. N'oubliez pas, l'avenir, il est chez vos mômes, il est dans vos enfants et la façon dont ils ont été élevés, les valeurs qu'ils auront reçues, le socle culturel sur lequel ils se seront construits. c'est fondamental. Si les enfants ne sont pas protégés, il n'y a pas d'avenir possible pour une civilisation viable. Et déjà, au sein de... Si on redescend au niveau du microcosme, comment on peut se regarder en tant que parent quand on n'exerce pas ce droit fondamental à la protection de ses propres enfants, que ce soit physiquement ou moralement ? Moi, ça me paraît compliqué. Voilà. Donc écoutez, Skynet nous rend service. C'est toujours intéressant de se projeter comme ça dans un exercice mental. Voilà. On est dans un monde virtuel, dans un monde de science-fiction pour écrire un bouquin là-dessus d'ailleurs, ce sera intéressant. Ou alors allumer BFM pour regarder ce qui se passe. Bref. Donc effectivement, les différentes pistes pour contrer ces effets pervers de la modernité, on va dire, de cette fin de cycle, qui sont intéressantes à être explorées. Et moi, je ferai encore une fois la promotion de mon triptyque, mon dada personnel. Travaillez sur votre corps, travaillez sur votre mental, travaillez sur votre assise spirituelle. Ces trois éléments constituent un cercle qui peut être vertueux. Et il doit être vertueux. Nourrissez, nourrissez votre physique, nourrissez votre mental, nourrissez votre assise spirituelle. Voilà. Et puis surtout, lisez mes bouquins et mettez-les en pratique. Ce qui est quand même mieux. Allez, je vous dis à plus.